Bonjour à tous, on va essayer de parler doucement, sinon je vais vous défoncer les oreilles. J'espère que vous avez bien mangé, pas trop, que vous n'allez pas trop dormir, on va essayer de vous réveiller. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de comment on peut publier des domain events, et ça sans utiliser de broker, sans utiliser d'outils tels qu'UraBitMQ. On va vous montrer comment c'est possible. Je commence par un petit plan pour que vous puissiez vous rendre compte à quelle sauce on va vous manger. Donc on va d'abord vous faire une brève introduction sur quelques concepts de DDD. On ne vous fera pas tout DDD, parce que je pense qu'on tiendrait un forum complet en fait. Donc on vous donnera juste certaines notions qui pour nous sont importantes pour vous parler des domain events et de tout ce qui va aller autour. Ensuite, très brièvement, on vous montrera à quoi peut servir un broker pour gérer des domain events, et ensuite on vous montrera comment on peut s'en passer. Voilà. Un mini-kim sommes-nous, on ne va pas vous saouler longtemps avec ça. Donc moi je m'appelle Julien Saléron, je travaille sur Lyon dans une société qui s'appelle Altice Assurance, où je suis architecte technique à la DSI. Ça fait plus de 10 ans que je fais du PHP. Ce que j'aime, c'est faire du dev. Je ne fais pas que du PHP, je fais du Go, du Java, tout ça. Bref, un développeur passionné. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Delicata. Ça fait aussi plus de 10 ans que je fais du PHP. Je suis lead développeur dans la même société, chez Altice Assurance, ainsi que référent technique du pôle web. Dans une autre vie, je suis également chanteur-guitariste d'un groupe de rock alternatif qui s'appelle Afterglow. J'ai mis un petit lien dans le slide pour les curieux. Alors, pour commencer, on va parler de DDD et des domain events. Alors, quand on parle de DDD, on pense tout de suite au livre qu'a écrit Eric Evans. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu ce livre ? Ouais, quelques-uns, c'est bien. Alors, ceux qui l'ont lu savent qu'il est très théorique, mais il a le mérite d'aborder tous les concepts de base de DDD. On va retrouver des choses comme l'ubiquitous language, les bandit contexte, l'architecture hexagonale, des concepts peut-être qui vont être plus familiers aux PHP, ceux qui ont l'habitude d'utiliser doctrine, comme les entités, les value objects, les repositories, etc. Par contre, dans ce livre, il n'y a pas de notion de domain event. C'est seulement 10 ans plus tard que Vernon introduit les domain events dans son livre, qui s'appelle Implementing Domain Driven Design, ou encore IDDD pour les intimes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu celui-là ? Ouais, un là-bas au fond, super. Je vous le recommande vraiment parce qu'il est beaucoup moins théorique que le livre qu'on a vu juste avant. Il y a beaucoup d'exemples, énormément de cas concrets avec du code. Le seul défaut de ce livre, c'est que les exemples sont écrits en Java. Alors, un domain event, qu'est-ce que c'est ? Un domain event, ça va représenter tout simplement un événement métier qui peut se passer dans la vie de notre application. Par exemple, l'utilisateur s'est authentifié, ou le client a changé d'adresse, ou encore l'article a été publié sur le forum. Donc techniquement, un domain event, c'est un message qu'on va publier. Alors là, l'image du slide est plutôt bien choisie, parce qu'on va publier notre événement sans se préoccuper de savoir qui va le recevoir, ou même si quelqu'un va le recevoir un jour. C'est un détail qui a son importance, vous verrez, on va revenir dessus un peu plus tard dans la présentation. Notre message, il représente un événement métier qui s'est déroulé dans le passé. Ça, c'est important, il ne faut pas le confondre avec une commande. En effet, une commande, elle, elle va déclencher une action, alors que le domain event, lui, serait plutôt le résultat de cette action. Donc notre événement, il a déjà eu lieu à un moment précis, et on veut savoir exactement quand. Notre domain event, il concernera aussi toujours une entité de notre domaine, ou un agrégat. Par exemple, quand je dis un utilisateur a changé d'adresse, c'est l'utilisateur qui nous intéresse, c'est lui qui est au cœur de l'action. Si je dis encore un produit a été acheté, c'est le produit qui nous intéresse. Ou imaginons un post a été publié sur le forum, on va avoir d'autres notions qui vont rentrer en ligne de compte, comme peut-être l'auteur, la catégorie, mais c'est bien l'identifiant du post qui nous intéresse, c'est lui la racine de notre agrégat. Vous avez compris l'idée. Notre domain event, il va aussi contenir toutes les informations qui, décrivent le changement d'état de notre entité. Quand je dis, par exemple, un client a changé d'adresse, on a vu qu'on allait retrouver l'identité du client, mais on va aussi avoir besoin de connaître sa nouvelle adresse, pourquoi pas l'ancienne aussi. Si je reprends l'exemple du post sur le forum, on va avoir l'identité du post, mais également l'identifiant de la catégorie, de l'auteur, pourquoi pas celui d'un post parent, parce qu'on a répondu à un post qui avait déjà été posté auparavant, etc. Enfin, un domain event, par essence, il est immutable. C'est-à-dire que c'est un objet dont l'état ne peut plus être modifié une fois qu'on l'a créé. Ça paraît plutôt logique étant donné qu'il représente un événement passé, on vient de le dire, et à moins de s'appeler Marty McFly, on ne peut pas réécrire l'histoire. Pour terminer cette introduction, voici un exemple de code qui représente un domaine event. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit d'une interface. Le contrat, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que notre domaine event, il doit être capable de retourner son type. Ça, ça va être important parce que comme ça, on va pouvoir écouter les différents domaines event et filtrer, déterminer ce qu'on veut écouter ou pas. Il doit être capable de retourner l'identifiant de l'entité concernée, comme on vient de le voir. Également la date à laquelle s'est déroulé le changement. Et enfin, toutes les infos qui vont décrire notre changement. Et dernière chose, vous remarquez ici que dans l'interface, il n'y a que des guetteurs, parce que notre objet, on veut vraiment qu'il soit immutable. Donc après, si on reprend le plan que je vous avais mis tout à l'heure, je vais vous parler des bandits de contexte. Mais avant de vous parler des bandits de contexte, je vais vous parler à nouveau du Blue Book. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent qu'il y a deux parties dans ce livre, deux grosses parties. Une partie avec des patterns techniques et une partie avec des patterns stratégiques. Souvent, en tant que développeur, on est plutôt des techniciens, on va souvent se rappeler des patterns techniques pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, parce que c'est technique, mais aussi parce que c'est des patterns souvent qu'on retrouve dans les ORM qu'on a l'habitude d'utiliser. Comme l'a dit tout à l'heure Simon, par exemple, dans Doctrine, on va entendre parler des repositories, on va entendre parler des entités, même si après, les implémentations sont discutables par rapport au bouquin de DDD. On les retrouve, donc c'est des patterns dont on a l'habitude d'entendre parler. Après, donc, il y a une autre moitié de DDD qui sont les patterns stratégiques. Dedans, on va retrouver quelque chose dont on entend parler souvent aussi, c'est l'Ibiquitous Language, qui reste quand même une des briques principales de DDD, c'est vraiment le langage. Mais on trouve aussi les Bandit Context, les Anti-Corruption Layers, etc., etc., qui sont des patterns plus haut niveau et qui vont nous permettre de structurer l'ensemble des applications, en fait. Bon, qu'est-ce que c'est un Bandit Context ? Les Bandit Context, c'est des environnements métiers. Dans chacun de ces environnements, on va parler d'un métier. C'est des environnements métiers différents. En effet, c'est dommage de faire deux Bandit Context qui parlent de la même chose. C'est comme si vous faisiez deux applis qui font la même chose. Ensuite, ils sont isolés. Le plus possible, on va les isoler pour qu'ils soient indépendants, qu'ils fonctionnent chacun de leur côté, comme quand on sépare des applis. Et, notion importante, ils ont leur propre langage. En fait, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va nous permettre de les découper. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'ils ont leur propre langage ? Imaginons, on se met dans un Bandit Context d'eBoutique. Là, dans l'eBoutique, si je discute avec le gars du métier qui bosse sur l'eBoutique, un commercial par exemple, il va me parler de produits. Peut-être qu'il me parlera de commentaires parce que dans l'appli d'eBoutique, je vais mettre un commentaire pour dire l'objet était bien, l'objet n'était pas bien. Peut-être que j'aurai des notes ou des petites étoiles comme ce que vous avez sur d'autres sites. J'aurai sûrement une notion de commande. J'aurai peut-être aussi une notion de client avec son login, son mot de passe. Toutes ces notions, elles sont bien liées à l'eBoutique et pas au reste de mon système d'information. Elles sont dans un contexte bien précis. Par exemple, si je suis au niveau du stock, j'ai d'autres notions. J'ai toujours une notion de produit, mais j'aurai peut-être la notion de fournisseur. J'aurai peut-être aussi une notion de stockage. dans quel entrepôt est l'objet. Ça, ça va me permettre après de pouvoir gérer l'expédition, etc. Donc vraiment, on a des vocabulaires qui sont différents. Quand vous parlez avec le commercial, vous n'employez pas les mêmes mots quand vous allez parler avec le logisticien, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose quand on parle de langage différent dans différents bandits de contexte. Après, il faut faire très attention, surtout quand on se balade avec les différentes personnes du métier dans les différents bandits de contexte parce que des fois aussi, un langage différent, ça veut dire un même mot, mais qui veut dire des choses différentes. Cet été, par exemple, quand je disais à ma fille, mettez brassard, en fait, je lui parlais de la bouée gonflable qu'elle se met autour du bras pour ne pas se noyer, mais je ne lui parlais pas de la pièce de stuff que j'ai lootée hier soir dans Diablo 3. Ça n'avait rien à voir. Je ne parlais pas non plus du bandeau que le mec de la sécurité à l'entrée de la boîte de nuit, il est là où c'est écrit sécurité. Ou par exemple, si je parle de tableau, dans un domaine artistique, je parlerais peut-être d'un Picasso. Si je suis avec des gens de la bureautique, je leur parlerais peut-être d'un tableau Excel. Puis si je suis à l'école, que je dis Simon va au tableau, c'est encore un autre tableau. Donc vraiment, c'est des mots qui sont les mêmes mais qui représentent des choses complètement différentes. Dans les mains du contexte, c'est pareil. Des fois, on aura des mots qui sont les mêmes mais qui représentent des choses différentes. Après, quelquefois, on a aussi, ça représente pour la personne des choses différentes, mais il y a des choses communes. Là, par exemple, dans les boutiques, le produit, dedans, le commercial, ce qu'il voit, il va me dire un produit, c'est une description qui décrit ce que fait l'objet pour donner envie. Une jolie photo bien sympa, pareil, pour donner envie. Par contre, le logisticien, lui, la photo, il s'en fout complètement. Lui, par contre, le poids, ça va l'intéresser parce que c'est lui qui va se le trimballer, l'objet. C'est lui qui va se dire, il faut que je prenne un transpalette pour aller le transporter ou c'est super, je peux le prendre dans les mains et l'amener dans notre repos à un autre. Donc vraiment, c'est une même notion, un même objet physique, mais on n'en parle pas de la même façon avec les mêmes propriétés. Pour autant, ces deux objets, ils partagent quand même la même identité. En effet, l'ID, on va essayer de le garder le même dans tout l'ESI. Sinon, on ne pourra jamais les faire matcher. Il y a d'autres données, comme par exemple le nom, vous aurez le même nom du produit très certainement sur votre e-boutique et dans votre appli de stockage. Et du coup, comment on va synchroniser tout ça ? Maintenant qu'on a vu qu'on avait des bandes de contexte bien distincts, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la consistance des données entre eux. Traditionnellement, les applications étaient plutôt conçues sur des workflows de type transactionnel. C'est-à-dire que la plupart du temps, les développeurs exécutent une commande et dans la même transaction, ils vont réaliser toutes les opérations qui visent à maintenir la consistance des données au sein du système. Par exemple, on pourra imaginer le client de notre e-boutique qui valide sa commande, qui la paye. Du coup, on déclenche une transaction. Et puis, on va commencer bien sûr par enregistrer sa commande. Donc ça, ça correspond à l'opération A sur notre schéma. Et puis, on va aussi vouloir lui envoyer un email de confirmation, déclencher la préparation de sa commande au niveau du stock, mettre à jour le stock, etc. Ça, c'est l'opération B sur le schéma. Et vous voyez bien qu'on est tous dans la même transaction. Donc ça, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe si le serveur d'emailing, par exemple, il est tombé ? On va se poser des questions auxquelles ce n'est pas toujours facile de répondre. Par exemple, est-ce que la commande, elle a bien été enregistrée quand même ? Et puis l'email de confirmation, est-ce qu'on va être capable de le renvoyer une fois que la panne serveur, elle sera réparée ? Ce n'est pas toujours évident de savoir avec précision ce qu'il faut refaire ou pas. Le client, lui, de son côté, il n'attend qu'une seule chose. C'est d'avoir un message de confirmation qui le met au courant que sa commande a été enregistrée. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça a vraiment du sens qu'il attend derrière son écran jusqu'à ce qu'il y ait un préparateur de commande qui ait commencé à prendre en charge sa commande ? On sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas terrible comme expérience utilisateur. Du coup, on va plutôt s'orienter sur de l'éventuelle consistency. Du coup, là, on va travailler avec un workflow où on accepte l'idée que nos bounded contextes, ils ne vont pas toujours être synchronisés en même temps. On va tolérer une certaine latence qu'on jugera acceptable. Du coup, une transaction, elle déclenchera seulement les opérations qui visent à maintenir la consistance des données dans notre bounded contexte uniquement. C'est ce qui est représenté sur le schéma. Alors du coup, vous allez me dire, c'est bien ça, mais comment est-ce qu'on fait pour déclencher le reste des opérations ? Vous l'aurez peut-être deviné, c'est là que les domain events entrent en action. Donc si on reprend notre exemple, on a notre utilisateur, il valide sa commande, on déclenche une transaction et du coup, on va se contenter d'enregistrer sa commande, de publier un domain event et de lui afficher directement un message de confirmation. Lui, il a l'info qui l'intéressait, il est content, il peut partir faire autre chose. Et donc dans ce cas-là, c'est bien notre domain event qui sert de trigger pour déclencher la suite des opérations. Et ces opérations, elles seront exécutées plus tard, lorsque chaque bounded contexte sera synchronisé. Donc là, on va pouvoir avoir une latence qui va être variable, ça va être peut-être quelques secondes, quelques minutes, ça va dépendre de nos bounded contextes. En effet, ils n'auront pas forcément la même fréquence de synchronisation. Et puis ils n'auront aussi pas la même manière de traiter un même domain event. Par exemple, dans le bounded contexte de l'emailing, on peut imaginer qu'on veuille envoyer immédiatement l'email de confirmation à l'utilisateur. Par contre, du côté du stock, peut-être qu'on voudrait attendre d'avoir 10 nouvelles commandes avant de déclencher un processus au niveau du préparateur. C'est un exemple. Si on s'intéresse un petit peu plus au code maintenant, alors on va prendre un exemple volontairement très très simple. On va imaginer qu'on va échanger le nom de notre produit dans le bounded contexte du stock. Le stock va donc publier un domain event pour informer le reste du système. Et l'e-boutique, elle, elle va écouter ce domain event pour pouvoir mettre sa fiche produit à jour. Comment est-ce qu'on fait ça ? Donc voici un exemple de domain event. Vous voyez qu'il représente le changement de nom d'un produit. Il implémente l'interface qu'on a vu tout à l'heure. Et donc du coup, il est bien capable de retourner son type pour que nos différents bandits de contexte puissent les filtrer et déterminer si celui-là, on veut l'écouter ou pas. Il est capable de retourner l'identifiant de l'entité concernée. Dans le cas présent, il s'agit de notre produit. Il est capable de retourner la date à laquelle s'est déroulé l'événement. Et enfin, toutes les informations qui décrivent le changement. En l'occurrence, là, c'est l'ancien nom du produit et le nouveau. Maintenant, on est dans le bounded contexte du stock. Vous voyez, il est matérialisé ici par le namespace de la classe. Dans notre classe produit, qu'est-ce qu'on fait ? On est capable de changer le nom de notre produit et de publier un domain event pour avertir tout le monde que le nom du produit vient de changer. Là, c'est important de noter qu'on est bien dans l'entité produit elle-même. On est bien dans la couche domaine de notre application. De son côté, l'e-boutique, finalement, ce n'est pas très compliqué. Elle va écouter ce domain event. Comment est-ce qu'elle fait ? Avec un listener, tout bêtement. Donc, il va écouter le domain event qui a été publié depuis le stock. Et puis, elle va se servir des données qui sont contenues dans ce domain event pour mettre à jour son référentiel produit à lui, dans l'e-boutique. Là, il faut faire attention. L'entité produit qui est utilisée dans ce bout de code, c'est bien dans le bandit de contexte de l'e-boutique, à ne pas confondre avec le produit qu'on a vu sur le slide d'avant qui, lui, avait publié le domain event. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça dans la théorie. Du coup, on va voir que cette architecture, elle présente plusieurs avantages. Pour commencer, elle favorise une meilleure expérience utilisateur. On l'a vu juste avant. Comme on respecte bien le principe de couplage faible entre nos différents bandit de contexte, notre application, elle est plus robuste. Parce que maintenant, elle est tolérante aux pannes. En effet, si le stock tombe ou que le serveur d'e-mailing est par terre, notre e-boutique, elle, elle continue de fonctionner. Ça, c'est plutôt préféré pour pouvoir continuer à faire du business. Et puis, l'inverse est vrai également. Si la boutique, elle, a une belle erreur 500 sur la page d'accueil, les gars au stock, ils peuvent continuer à travailler sans aucun souci. On ouvre, du coup, également la porte à la scalabilité puisque, du coup, on a un fonctionnement asynchrone qui repose sur des events. Et enfin, on va pouvoir relativement facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités sans impacter trop lourdement le code déjà existant. On pourrait imaginer vouloir ajouter un nouveau bandit de contexte de transport, par exemple. Et puis, le transporteur, lui, il nous dirait « Moi, j'ai besoin d'être prévenu lorsque un produit change de poids. » Parce que ça va impacter son calcul de frais de port, par exemple. Si notre stock publie déjà un domain event quand on change le poids d'un produit, il va suffire d'écouter ce domain event et puis d'implémenter notre nouvelle fonctionnalité. Alors que la mise à jour du produit, elle, du côté de l'e-boutique, on ne va pas toucher à son code. Il n'y a pas besoin. Ça va ? Vous n'êtes pas endormi ? Moi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit Simon. Je sais que l'éléphant PHP, il y a des grandes oreilles, mais n'empêche que moi, mon code, il n'a jamais eu d'oreilles. Et quand Simon dit « C'est facile, on n'a qu'à écouter l'événement », je ne sais pas ce qu'il veut dire. Du coup, ça va entraîner des choses. On va être obligé de gérer quelque chose dans l'infrastructure ou dans l'architecture de notre application. Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose pour écouter des events. C'est là que les brokers rentrent en jeu. En effet, quand on veut écouter des events, quand on veut gérer des events, on va pouvoir utiliser des brokers. Des brokers, il y en a plein. Il y a Kafka, il y en a 8MQ, il y a 0MQ, il y en a d'autres, des propriétaires, des gratuits. Tous, ce qu'ils vont nous permettre de faire, quelque chose de très simple, c'est du Publish Subscribe. Qu'est-ce que c'est le Publish Subscribe ? Ça porte son nom, c'est que je vais publier quelque chose. Je publie mon article de blog sur mon WordPress, puisqu'on fait du PHP, donc on fait tous du WordPress. Et j'ai des gens qui sont abonnés au flux RSS de mon article et qui vont recevoir l'article chez eux pour leur dire, j'ai un nouvel article. Ils sont prévenus. Ils se sont abonnés, ils ont Subscribe. Pareil, quand vous abonnez à un magazine, il y a quelqu'un qui publie un numéro et vous le recevez par la poste. Après, vous le lisez ou vous ne le lisez pas. Mais en tout cas, vous le recevez. Ça, c'est important. Ça, ça va nous permettre de faire l'écoute. Donc, on a choisi de vous parler de RabbitMQ. C'est seulement parce que c'est un lapin. C'est aussi parce que c'est le premier qu'on a essayé. Il a répondu à notre besoin. Ça marche bien. On ne s'est pas plus pris la tête que ça. Mais on aurait pu en utiliser un autre. On aurait pu utiliser Kafka, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre un RabbitMQ ? Déjà, on va sécuriser un peu tout ça et on va en mettre plusieurs. On va mettre plusieurs serveurs. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on vous a dit le stock, quand on modifie le nom, il envoie un événement. Si mon RabbitMQ est tombé, soit mon stock, il n'envoie pas l'événement finalement, soit il plante. Je vais préférer qu'il plante plutôt qu'il n'envoie pas l'événement parce que s'il n'envoie pas l'événement, mon e-boutique, elle ne sait jamais qu'il a changé de nom. Du coup, je me retrouve avec des incohérences de partout. Donc, j'ai vraiment envie que le RabbitMQ, il ne tombe pas. Donc, je vais mettre un cluster. En plus, je vais souvent essayer de mettre un nombre repère pour des histoires de... Si vous en perdez un, c'est mieux qu'il y ait un nombre repère pour relouer un nouveau master parce que si vous êtes un nombre repère et que vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours plus compliqué. Vous savez ce que c'est, vous avez déjà voté. Ensuite, on va très certainement configurer plusieurs V-hosts. Un RabbitMQ, on peut mettre plusieurs V-hosts, un peu comme vous faites sur un serveur Apache. Ensuite, chacun de nos bandits de contexte va créer son propre exchange pour pouvoir envoyer les events dessus. Derrière, on aura des consumers qui vont créer des queues. Ces queues, on va les demander durable parce qu'en effet, on n'a pas envie que si un consumer s'éteigne, les events, ils soient nulle part. Donc, on va les laisser durable pour que les events se stockent dedans. On va sûrement la faire persistante parce que ce qu'on a envie, c'est que si le serveur, il redémarre, qu'on n'ait pas perdu les events qu'on n'avait pas eu le temps de traiter. On va peut-être gérer du topic ou mettre des routing keys pour savoir lesquels événements on prend. On va aussi mettre de l'acknowledgement. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. De l'acknowledgement parce qu'effectivement, si on a un consumer qui prend un événement et puis qui plante en plein milieu avec une jolie petite fatale, on a envie qu'il y en ait un autre de consumer qui vienne le récupérer, qui traite quand même l'événement, mais pas qu'il soit perdu. Il y a des gens qui connaissent RabbitMQ ici ? Ah, quand même. Est-ce que tout le monde a compris tout ce que j'ai dit sur comment il faudrait mettre votre RabbitMQ et comment il faudrait faire pour l'utiliser ? Il y a deux personnes qui ont enlevé la main. Donc, quoi qu'il en soit, RabbitMQ, ça va ajouter de la complexité. C'est obligé. C'est indéniable. C'est obligé. C'est obligé, si, parce que quand vous avez un event qui va partir dans votre RabbitMQ, s'il n'arrive pas dans l'autre bandit de contexte, ça peut venir de plein d'endroits, plein de raisons. J'en ai plein. Ça peut être parce que ça a planté. Ça peut être parce que vous ne savez pas. C'est le plus embêtant. Ça peut être aussi parce qu'il y a un dev qui a lancé un consumer sur sa machine et qu'il n'a pas fait gaffe qu'il s'est mis sur la prod. Du coup, il a consommé les events, il les a mis dans sa base de données locale et puis vous, vous vous dites je ne comprends pas, c'est plus synchro la prod, qu'est-ce qui se passe ? Bref, dans tous les cas, vous êtes obligé de mettre des logs, mettre des choses, tout ça pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec ce RabbitMQ qui est dans le milieu. C'est complexe. Après, des fois, vous allez voir l'infra, vous leur dites j'ai besoin de 4 serveurs pour mettre mes RabbitMQ. Ils vous disent t'es gentil, on a d'autres choses à faire, en plus 4 serveurs, t'es sûr ton truc, t'en as vraiment besoin ? Et c'est un peu galère. Des fois, ils vont dire oui, oui, on vous le donne pendant 6 mois. Vous, vous avez envie de sortir votre dev la semaine prochaine. C'est embêté. Il y a plein de raisons qui font que l'infra peut vous dire non ou pas tout de suite. Là, vous vous retrouvez un peu avec Rabbit et le couteau et vous ne savez pas comment faire. Mais du coup, Simon, c'est possible d'envoyer des domain events sans avoir de RabbitMQ ? Eh bien oui, Julien. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le pattern event sourcing. J'ai bien dit appuyé. Alors, rappelons d'abord le principe à nos téléspectateurs. Quand on fait de l'event sourcing, on va stocker toutes les modifications de notre système plutôt que seulement son état actuel. En fait, on va utiliser l'histoire d'un objet pour pouvoir recréer son état. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Tous les changements d'état de notre application, on va les capturer sous forme d'event. C'est original. Donc on va avoir des events du style utilisateur authentifié, produits achetés, paiements effectués, etc. Et puis ces events, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les stocker. On va les persister dans ce qu'on appelle un event store. On va bien veiller à préserver l'ordre de nos events. C'est assez important parce que comme ça, on va pouvoir reconstruire l'état de notre entité à partir de ces events. Alors comme la structure de nos events, elle va peut-être pouvoir être variable selon les cas, on va plutôt favoriser l'utilisation d'une base de type NoSQL comme MongoDB par exemple. Si on regarde ce schéma et qu'on reprend l'exemple de notre e-boutique, on voit bien ici qu'on enregistre toutes les actions que fait l'utilisateur, panier créé, produit ajouté, information d'expédition ajoutée, etc. Et puis ces events, on les persiste dans notre event store. Je n'étaye pas plus le schéma parce qu'on pourrait dire encore plein de choses sur l'event sourcing, on pourrait parler du système de Snapchat, on pourrait parler de CQRS, etc. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous ai bien dit qu'on n'allait faire que s'inspirer du principe de base de l'event sourcing. C'est bon pour tout le monde ? Si Sabine, ce n'est pas sorcier. Oui, on l'avait travaillé un peu. On a un bandit de contexte, on a tous les events qui se sont passés dessus. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller lire ces events et de reconstruire ce qu'on veut dans le node de bandit de contexte. C'est de gérer ces events comme si on les avait reçus. Pour ça, ce que je vais vous proposer, parce que je suis quand même là pour vous proposer une solution, c'est d'utiliser un truc super innovant, c'est une API REST. Prenez une API REST, avec cette API REST, vous pouvez consulter la liste des events qui se sont passés sur un bandit de contexte. Ça va nous donner un JSON dans ce style-là. On va retrouver notre event. On voit qu'on a changé d'adresse. On a les infos de changement d'adresse. Il nous suffit de lire ce JSON et de faire changer l'adresse dans notre bandit de contexte à nous. Ou de le gérer. Peut-être qu'on ne va pas vouloir changer d'adresse, mais faire des choses en fonction de ça. Par contre, vous allez me dire c'est cool, moi ça fait deux ans que j'ai mis ça en place. Et puis quand j'appelle l'API REST, j'ai 600 mégas de JSON qui arrivent. Tout bêtement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est paginer. On donnera un accès à la dernière page qui donnera les derniers events. Dedans, on aura un petit lien qui nous permet de savoir quelle est la page précédente avec le numéro de page. On remontera la page et comme ça, on pourra streamer sur tous nos events et ne pas prendre 600 mégas d'un coup et influencer notre réseau. Après, comme on fait du PHP, on a une mémoire d'éléphant. On peut aussi juste se rappeler du dernier event qu'on a traité juste avant et du coup, on remontera que jusqu'au dernier event qu'on a traité. Comme ça, potentiellement, si ça fait 5 minutes qu'on a regardé, il n'y a peut-être que 3 events qui se sont passés. Ça sera super rapide. On téléchargera juste la dernière page et ce sera nickel. Tout ça, après, on le met dans un cron. On ne va pas se prendre la tête. On le fait tourner toutes les 5 minutes si c'est ça notre besoin de synchronisation. Si on a besoin d'une synchronisation qui n'est que tous les jours, peut-être qu'on ne le fera que tous les jours. On fait un cron qui va lui retourner chercher la dernière page. Il va remonter encore une fois sur les derniers events jusqu'au dernier qu'il a traité. Maintenant, un petit peu de code. Là, je reviens sur une notion dont Simon a parlé tout à l'heure. C'est la persistance. Je vous conseille de ne pas prendre ces bouts de code, les copier et coller chez vous parce qu'ils ne fonctionneront certainement pas. Dans chacun des bouts de code, par contre, il y a une idée que je vais vous transmettre. Là, l'idée, c'est de dire attention, l'enregistrement de vos events, il faut qu'ils soient synchrones et bloquants. Pourquoi ? Parce que si vous ne sauvegardez pas Steven, c'est comme l'histoire de RabbitMQ tout à l'heure, l'événement, il ne s'est pas passé dans votre système d'information et du coup, il ne s'est pas passé. Et si vous faites comme si tout s'était bien passé, le client, il ne sera pas content parce qu'il aura des incohérences. Donc, il faut que ce soit bloquant et synchrone. Bout de code d'après, là, je vous conseille de faire un truc tout simple, c'est de gérer facilement dans vos repositories la possibilité de faire la pagination. Je ne vais pas vous apprendre à faire de la pagination, vous mettez un offset, une limite, etc. Vous en avez fait depuis longtemps, même à l'école, je suis sûr. C'est quelque chose de très simple. Ensuite, on a vu que c'était une API REST, donc on va avoir des actions. Chez nous, on est sur Symfony. Vous allez avoir une première action où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous récupérez les derniers events. Rien de bien compliqué, vous appelez votre repository, vous récupérez vos derniers events, vous les envoyez en JSON. Je ne m'attarderai pas plus sur celui-là. Ceci d'après, une autre action, c'est celle de chacune de vos pages. Tout à l'heure, Simon a dit mes events sont immutables. Ces pages seront elles aussi immutables. On comprend bien pourquoi. Il ne va pas se passer un événement il y a 10 minutes. Peut-être que je vais reculer et tomber, mais ce sera dans le futur, ce n'était pas tout à l'heure. Je ne peux pas l'insérer. Donc, nos pages seront immutables. Ce qui est intéressant dans ce bout de code, c'est qu'on va pouvoir mettre du cache jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est super important parce qu'on pourrait se dire cet API-Rest qui permet de consulter tous les événements. J'espère que ça ne va pas faire tomber mon serveur parce qu'il y a 200 autres bandit de contexte qui viennent les chercher. Non, on s'en fiche. A la limite, au milieu, on met un verne niche. Le verne niche, il met dans son cache et c'est qu'un fichier HTML qui ressort. Vous pouvez même le faire vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une page est terminée, où vous savez que ce n'est plus la dernière page, c'est 10 events, vous les mettez dans un fichier HTML, vous n'appelez même plus la base et vous retournez toujours le fichier HTML quand on vous le demande. Donc ça, c'est important. C'est cette immutabilité même des pages. Je me retourne à chaque fois, je ne sais pas ce que c'est le bloat code que j'ai mis. Ici, on va les gérer. Donc, c'est tout simple, comme on l'a dit, on va parcourir tous ces événements. On a un petit if qui compare avec le dernier ID qu'on a en mémoire. On compare. Et si on regarde ici, ce qui est important de voir, c'est qu'on ne va pas jouer les événements en les prenant comme ça dans la Pireste parce que sinon, vous referez le monde à l'envers. En effet, si on regarde la dernière page, on a les derniers événements. Si on les joue directement, peut-être que vous avez fait le deuxième changement de nom qui a été fait dans la journée. Puis quand vous allez remonter, vous allez rejouer le premier changement de nom et vous allez mettre le nom que la personne a mis ce matin et pas le nom que la personne a mis cet après-midi. Alors qu'elle, ce qu'elle veut, c'est l'après-midi. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va les parcourir, on va les stocker et après on les rejouera dans l'autre sens et on les redispachera. Petit bouc code suivant. Alors là, c'était juste pour la fonctionnalité. Je sais qu'il y a encore des gens qui ne savent pas comment marcher le génératoire et pourquoi on peut s'en servir. Là, par exemple, c'est une utilisation très très simple. C'est le getEvent, celui qui va nous renvoyer tous les événements. On peut le faire avec un générateur. C'est-à-dire qu'on va commencer, on va prendre la dernière page. Derrière, on fera un forEach sur ces events et à chaque event, on va faire un yield. Ça, du coup, dans le code qu'on a vu tout à l'heure, au niveau du forEach, première fois qu'on va passer sur le yield, on va récupérer un événement. On va faire ce qu'on a envie avec. Donc, nous le mettre dans le tableau et on va rappeler le getEvent qui rejouera le bootcode, qui continuera notre forEach jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le forEach. Quand il n'y a plus rien dans le forEach, il ira refaire un appel à l'API REST, il re-remplira son tableau d'events, il remontera en haut de la VOOC, il refera pareil avec les events de l'avant-dernière page, etc. Et là, on fait du lazy loading qui se lit très très bien. Vous auriez pu faire un itérateur, mais souvent, ça va vous complexifier les choses. Là, c'est très simple à lire, on voit ce qui se passe, on fait du lazy loading intelligent. Ça peut servir à ça, les générateurs. Enfin, un petit bout de code, si vous avez suivi un tout petit peu et que vous n'êtes pas endormi, vous allez le reconnaître, c'est le listener que Simon a présenté tout à l'heure. Effectivement, j'ai dit, on va redispatcher l'event. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne, vous n'êtes jamais obligés de le faire, mais c'est un conseil qu'on vous donne, on vous conseille de redispatcher l'event dans votre système, dans votre bandit contexte. Vous lancez votre script, vous récupérez l'event, vous le redispatchez. Ça vous permet d'utiliser le même listener. Le listener que vous aviez fait dans votre code métier, dans votre domaine, vous allez pouvoir le réutiliser. Et c'est le même que vous ayez un RabbitMQ ou pas de RabbitMQ. Dans le schéma, on voit qu'effectivement, on a notre bandit contexte de stock qui va envoyer l'événement non changé. Là, moi, j'ai mon petit cron au milieu qui le prend, il le dispatche. Mon bandit contexte dit boutique, il a un listener qui liste ce dispatch, il va traiter la chose. Demain, finalement, l'infra vous a rappelé, vous a dit, allez, on te l'a mis dans RabbitMQ. Vous mettez RabbitMQ, le RabbitMQ, il fera exactement pareil. Vous enverrez l'event dans RabbitMQ, il récupérez cet event, il redispatch l'event dans votre bandit contexte et vous ne changez pas votre code métier. Vous avez un tout petit bout de code d'infrastructure peut-être à regérer pour changer cette histoire de RabbitMQ, mais c'est la seule chose que vous avez à faire. Voilà, donc en conclusion, on a vu qu'on était capable de gérer la consistance des données entre nos différents bandit contexte sans forcément utiliser le broker. Donc ça va nous éviter une infrastructure coûteuse, pas forcément évidente à mettre en place ou à maintenir et puis surtout de complexifier notre code. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir conscience qu'on aura une synchro qui sera peut-être un peu moins rapide. Avec RabbitMQ, on va être sur du quasiment instantané, alors que là, le principe du crone table qui déclenche un script, on peut difficilement imaginer le déclencher toutes les secondes. Néanmoins, si votre besoin métier s'y prête, que vous n'avez pas un besoin vraiment d'immédiateté, vous pouvez tout à fait utiliser cette solution qui est quand même vachement plus simple que vous suivez le conseil que vient de vous donner Julien, demain, vous êtes capable de remplacer cette brique-là par un RabbitMQ. Voilà. La présentation est terminée. Si vous avez des questions... Applaudissements Applaudissements Bonjour. Merci beaucoup. J'avais une question, que ce soit avec RabbitMQ ou le système plus classique avec les crone tables. Comment vous gérez un cas d'erreur ? Sur RabbitMQ, il y a des fallbacks, mais qu'est-ce que vous mettez comme consumer sur ces fallbacks ? Et là, sur le système de cons, il y a une erreur, comme ce n'est pas bloquant, comment vous traitez ensuite l'erreur ? On ne les traite pas. En fait, de toute façon, que ce soit avec RabbitMQ, j'avoue qu'on ne s'est jamais branché sur les fallbacks de RabbitMQ parce qu'en fait, on a des applis qui sont avec un RabbitMQ, on en a d'autres où on a gardé cette simplicité, aussi bien pour des raisons d'un frac pour des raisons d'équipe où c'était plus simple pour eux. Dans RabbitMQ, les fallbacks, on ne l'a pas plus géré que ça. Après, encore une fois, nos consumers, ils ont le knowledgement, donc normalement, ils ne prennent pas l'event s'ils ne passent pas. Potentiellement, on voit que la file, elle se bloque. On la moniteur un petit peu et on va voir pourquoi et on va débugger à ce moment-là. Et au niveau du cron, en fait, pour être totalement franc, pareil, ce sera les logs, mais par contre, ce qu'on a tendance à faire, qu'on peut faire facilement justement avec ce système aussi, c'est que potentiellement, tous les soirs, on rafraîchit tout notre système. On ne garde pas que les derniers events, on rafraîchit tout notre système et on a développé l'escript pour faire ça aussi. Du coup, même si on en a un qu'à planter, on peut réétudier les choses et rejouer tout pour remettre notre système bien net. C'est comme ça qu'on va gérer s'il y avait eu un problème dans la journée. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc soit ça ne vous a pas intéressé, soit on a été super clair, ou alors vous dormez. Bonjour. Vous disiez que vous vouliez enlever le Rabbit & Q et éviter d'avoir ça à mettre sur l'infrastructure, mais est-ce que la base NoSQL ne devient pas le broker au final ? Alors, on n'enlève pas Rabbit & Q pour mettre ça à la place aujourd'hui. Nous, on a plutôt tendance des fois à faire l'inverse. Déjà. Ensuite, oui, effectivement, de toute façon, on est obligé de trouver un système qui va remplacer le broker. Là, pour autant, comme je disais tout à l'heure, le Mongo, il ne devient quasiment jamais un problème parce que du coup, on a un cache et le Mongo, en fait, il est très très peu sollicité. Il est sollicité un peu en écriture, effectivement, parce qu'à chaque fois qu'il y a un domain event, il va se mettre dedans. Mais en lecture, finalement, on ne sollicite quasiment jamais parce qu'on le sollicite une fois pour la dernière page et après, on ne le sollicite pas. Donc, lui, il n'est pas un gros problème. Bon, puis après, il faut avouer que nous, on l'avait déjà, le Mongo, il était là. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait du Mongo donc on a créé une nouvelle collection et puis c'est parti. Voilà. Bonjour. Merci pour la conférence. Moi, j'avais une question au niveau performance. En fait, en fait, RabbitMQ, il est prévu pour faire en sorte que s'il y a plein de messages qui arrivent à un moment donné, on puisse facilement mettre plusieurs workers pour les traiter et du coup, là, avec un batch qui est chroné, comment ça se passe ? Parce que du coup, si on en met plusieurs, en fait, ils vont se marcher sur les pieds. Tu ne fais clairement pas de scalabilité avec ça. D'accord. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas cherché à... On n'en a pas fait vraiment. Là, quand on fait ça, on a un comptable qui tourne toutes les 5 minutes et qui gère nos events. Point. D'accord. Chaque besoin, sa réponse. Effectivement, si c'est un gros besoin de gestion de charge, effectivement, tu tourneras plus vers ça qu'il pourra les gérer. Par contre, tu auras quand même un problème potentiellement avec... si tu en mets plusieurs parce que si tu veux les gérer, vraiment dans l'ordre avec ton RabbitMQ, pour les gérer dans l'ordre, potentiellement, tes 4 consumers qui sont connectés, peut-être que celui qui va, je ne sais pas, pour des raisons de machine, etc., il y en a peut-être un qui va traiter ton event plus rapidement que l'autre alors que l'event était d'avant. Donc, tu te retrouves avec d'autres problématiques, en fait. L'escalibité, de toute façon, sur le domain event, quand tu vas gérer le domain event, ce sera toujours une problématique qu'il faudra gérer. Merci. Donc après, tu vas pouvoir potentiellement, là où il faudra que tu fasses attention, c'est qu'il faut que tu puisses gérer que si tu as un événement que tu as exécuté qui changeait le nom, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut que tu te dises que si j'ai un autre event qui arrive et qui était avant, celui-là, je l'ignore. Mais ça, du coup, là, il faut vraiment bien gérer tous tes domain events, savoir exactement ce qu'ils font et savoir lesquels peuvent impacter les autres. Ça devient vite compliqué. Merci. Merci beaucoup. On n'a plus de temps pour les questions. Merci. Bravo. Sous-titrage ST' 501